Salut à toutes et à tous bienvenue dans l'infiltré au programme de l'émission cette semaine trois artisans d'art une chambre d'hôte on ira découvrir les sculpteurs de Rémi Coudrin qui est installé du côté de Cogné les très très belles aussi sculptures avec des vieux outils de Cédric Doré du côté de Fontenay-sur-Vègre moi je repars avec une île sur partie d'ailleurs avec une guitare pour ne rien nous cacher on ira aussi découvrir les charpentes Leroux qui travaille beaucoup dans les monuments historiques c'est assez passionnant d'ailleurs l'entretien qu'on a eu avec Stéphane Leroux et puis on terminera avec deux appartements qui sont en chambre d'hôte du côté de la rue de la galère en plein centre-ville du Mans allez on est arrivé à Cogné dans l'atelier de Rémi bonjour Rémi bonjour merci de nous recevoir enfin dans l'atelier en fait je dis là vous vous êtes fait votre propre exposition exactement exactement j'avais besoin un peu de renouer avec la présentation mon travail ouais ouais parce que bah depuis la pandémie ça vous n'avez pas pu exposer non non mais on avait on lancé des expos et puis en fait au dernier moment ben non on peut pas donc c'est vrai que c'est frustrant puisque moi je travaille quand même pour montrer ce que c'est vrai moi c'est ma c'est ma parole c'est ma manière de m'exprimer et là je comme ça me manquait je me suis dit allez tiens je vais le faire tout seul voilà d'autant plus qu'ici c'est vrai on en parlait mais il ya un cadre qui est extrêmement inspirant satisfaisant très tranquille moi j'ai besoin moi je suis plutôt un peu nerveux un peu machin et c'est vrai que d'avoir ce cadre ça me permet de me détendre alors des fois je suis un peu long à me mettre au boulot justement je regarde un peu ce qui se passe ouais il y a la rivière qui est juste à côté c'est inspirant justement en tant qu artiste l'arrivée l'ensemble le c'est le cas je sais pas pour pour d'autres pour moi oui mais ça me moi c'est un endroit de détente c'est bon le cadre est vraiment reposant quoi donc alors évidemment quand il fait quand il y a du vent avec de la neige c'est peut-être un peu loin même dans ces cas là j'arrive à me retrouver je moi j'ai besoin bon ce qu'on appelle l'inspiration sur l'autre j'ai besoin un petit peu de faut que ça démarre doucement ça on se dit pas tiens tout de suite allez je vais faire ça je vais faire un pied où je vais faire tel truc il faut que je m'inspire un peu des trucs des fois des fois je démarre simplement feuilletons un magazine il ya des certains magazines dans lesquels on l'apprend votre fille par exemple tout à fait tout à fait oui oui voilà la commune je dis ça parce que quand on discutait ensemble vous m'avez beaucoup parlé de vos filles et notamment du fait que quand elles vous parlent enfin vous prenez vachement en compte leur avis en fait oui 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 un artiste est toujours inquiet on ne sait pas trop si ça va plaire bon maintenant avec le temps je sais que ce que je fais plaît mais on est toujours à hésiter donc c'est vrai que d'avoir une fille qui me des fois me remet en place mais qui d'un autre côté aussi me valorise et me donc ça aide ça aide et donc après il me faut moi un petit moment de pour me lancer puis après une fois que je suis parti bon bah c'est bon mais c'est vrai que le cadre est un des points de départ on va on va parler de votre travail on est devant ce qu'on appelle un bonze oui c'est tellement c'est devant alors expliquez nous comment ça fonctionne parce qu'en fait par exemple si on va ici rémy oui alors c'est pas tout à fait la même chose mais on a ici et je sais pas si est ce qu'on parle de maquette est ce que comment c'est moi le modèle c'est le modèle c'est moi c'est mon traitement travail est là en fait moi ça c'est ce que j'espère réussir à faire mais en fait au départ moi je parle là dedans et donc il ya tout un procédus technique alors dans certains cas je fais le moule mais en fait cette pièce là elle va servir à faire un moule dans ce moule on va mettre un peu de cire mais vraiment une fine couche s'il mis au pinceau d'ailleurs et une fois que c'est fait on bloque ça avec un plat de réfractaire qu'on fait sécher et une fois que c'est bien sec on coule le bonze dedans alors quand je dis c'est que c'est même séché c'est à dire qu'en fait le la cire s'évacue et il reste que le l'espace qu'on avait prévu de faire en bronze et il ya un vrai il ya une vraie relation importante entre vous et le fondeur du coup ah oui il faut que le fondeur comprennent ouais je peux pas rester tout le temps à la fonderie donc moi je mène le modèle il a son il prend son temps pour faire le rôle il fait son épreuve en cire et quand la cire est fait il m'appelle et ensemble on rectifie il faut qu'il faut qu'ils sentent un peu ce que j'ai voulu faire pour refaire des montages parce qu'en fait des pièces comme ça il va falloir remettre ça ensemble on fait en fait voilà on voit pas après on le voit pas mais elles sont découpés il ya des morceaux bas c'est à dire que quand il ya ce qu'on appelle une contre dépouille c'est à dire que là on peut pas avoir le moule ne peut pas venir prendre là donc chaque fois qu'il ya un creux en fait comme ça on coupe un endroit d'accord de manière à ce qu'ils aient pas là ce qu'on appelle comment vous rattachez ça après voilà c'est là où moi il faut absolument que je sois là ouais je peux pas laisser le fondeur faire parce que bon ça va pas dire qu'il fait mal mais moi il faut que ce que j'ai voulu exprimer je retrouve je retrouve donc on travaille ensemble moi je tiens ça m'arrive de me brûler parce que je tiens la pièce dans un bisoude mais vous avez travaillé plusieurs plusieurs matières au départ c'est plutôt la pierre vous est ce que vous avez commencé très jeune rémy 7-8 ans vous avez enfin bon j'ai pas de loyer mais ah non j'ai si j'ai commencé à 23 24 ans l'enfant sauvage de l'aveyron en basalte je l'ai fait j'avais 25 ans d'accord donc effectivement il ya et j'ai démarré dans la pierre des choses toutes simples des cheminées et autres j'ai fait après j'ai fait beaucoup de fontaines donc là où il ya des marges et l'affaire c'est du travail très artisanal au démarrage mais il y avait quand même toujours un côté artistique et volonté de créer quelque chose et alors donc et c'est vrai que le les choses figées comme les choses égyptiennes ou les premiers grecques les grosses grecques que je trouve très expressifs ils sont expressifs mais c'est vrai que moi j'ai envie de les mettre en mouvement on est quand même dans une civilisation où maintenant par la vidéo la télé le machin on a on a une perception du mouvement qui n'est certes je pense qui est différente on a des ralentis sur des choses qui font que voilà on sent on sent à un moment donné par exemple celle ci là il ya un basculement c'est à dire en fait le dans ce mouvement là en fait ça s'appelle l'hésitation c'est une figure de danse de de valse anglaise et en fait à un moment donné ils font ils font croire qu'ils se laissent tomber et ça repart dans l'autre sens et cette idée justement du moment de la chute alors que en fait ça repart ça repart dans l'autre sens on sent qu'il ya plein de d'inspiration différente c'est à dire je la danse vous disiez à un moment donné bon la femme reste quand même assez important il ya des hommes aussi mais 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 ça me tente là j'ai dit j'ai un peu de mal avec mais c'est à dire qu'en fait chez une femme la peau est lisse j'ai l'homme et même si on a quelques poils de plus mais a priori mais rendre en fait certains animaux je trouve qu'on dès qu'on veut essayer de figurer tout ce qui est là les poils et etc je trouve que ça ça casse c'est vrai que j'aime bien ce qu'ils disent on voit bien on peut le faire ça m'est arrivé d'essayer mais ça rend pas comme moi j'aime bien que ça soit alors après du coup quand on comme celle ci ou celle ci ça c'est quoi c'est une patine c'est alors voilà c'est une patine c'est à dire qu'en fait le bon c'est essentiellement du cuivre il ya un peu d'étendant lorsqu'il est très marrant puisque le cuivre est assez souple on meule presque le modelé on met de l'étain qui alors encore plus souple et ça rend les deux quand on les assemble ça les rend plus dure d'accord c'est ça parce que c'est vraiment ça ressemblerait à du fer quoi un petit peu alors que non et c'est bien du cuivre et alors ce cuivre comme tout le monde l'a déjà vu quand on le laisse faire ça devient vert et une oxydation c'est l'oxygène qui s'associe au cuivre il ya un oxyde de cuivre qui se forme et donc on triche un peu là dessus c'est à dire avec simplement un acide mais il faut de la chaleur donc quand on voit des reportage sur les fonderies on voit que les gars ils sont avec un chaleur donc c'est pour que la réaction soit précipité avec différents types d'acides alors du barium chlorhydrique évidemment alors chlorhydrique vous allez retomber sur du vert du nitrite vous allez avoir des teintes plus jaune etc on retrouve et donc c'est en fait mais il n'y a pas d'épaisseur c'est vraiment là en surface il ya une très légère oxydation ce qui permet de voilà de jouer sur des teintes on a dit ça c'est du barium normalement vous me disiez le ce qui est le plus compliqué finalement c'est le blanc oui le blanc est très difficile on n'arrive pas à avoir du blanc enfin en oxydation la part oui c'est ça après il faut le perdre on arrive alors oui on pourrait éventuellement il y en a qui le font d'ailleurs moi moi j'aimerais bien revenir un peu vers la peinture puisque les regarder les grecs en fait tous les tous les tous les monuments grecs et romains étaient tous peints les égyptiens aussi et l'art roman mais qu'on a très fort ici on en a beaucoup et en fait on envoie des traces mais c'est vrai que ça me tente alors je me suis amusé là par exemple sur la piani c'est mettre des teintes bon je maîtrise pas encore mais mais je pense que ça va être une orientation c'est quand on voit la sculpture contemporaine moderne on va dire enfin je sais pas comment dire actuelle on voit que les gens ils ont envie de couleurs alors oui c'est vrai il ya philosophiquement on peut le comprendre qu'on a besoin un peu des choses ternes ailleurs on a envie un peu de remettre de la couleur et c'est vrai que ça me tente de plus en plus donc je fais des petits essais je pense que bon c'est acrylique alors c'est même pas c'est de la gouache c'est de la gouache d'accord ok non parce qu'en fait alors l'acrylique le problème de l'acrylique c'est qu'en fait ça fait une pellicule et quand on défait le moule la peinture reste dans le moule donc le fondeur en général n'est pas content donc je fais des peintures à l'eau en fait c'est les cheveux j'ai repris un oxyde qu'on met dans le ciment de pas faire tomber de saxo derrière toi toi tu es non en fait j'ai fait ça et là c'est carrément de la gouache donc j'ai joué un peu d'accord donc il y a encore pas mal de expérimentation ça c'est la dernière voilà c'est la dernière pièce que j'ai trouvé chamal non ça c'est une photo que j'ai trouvé moi moi internet il ya des trucs et qui s'amuse vraiment à faire des choses un peu particulière on va devoir s'arrêter je vois qu'il ya un site internet donc on peut découvrir tout l'intégralité de votre travail c'est assez complet il ya en principe j'indique les expos mais comme on l'a dit au début ça va revenir ça va revenir mais j'espère si j'ai prévu au mans je pense que c'est janvier février il ya j'ai une expo au mans qui est prévue mais ça marche c'est le groupe comme on tourne les voilà donc là normalement je devrais être on se tient dans l'occasion puis j'aime bien aller aussi dans les petits villages du coin bon on suivra ça avec attention merci beaucoup rémy de nous avoir reçu c'était le plaisir d'avoir pu présenter ce que je fais c'est pour moi c'est c'est un plaisir